Je pense qu'aujourd'hui, le fossé culturel qui est le plus important, c'est avec l'Asie. C'est-à-dire que nous, on a un bureau en Chine et on a ouvert un fonds en Chine, donc ça fait six ans qu'on est là-bas régulièrement. Vous allez là-bas, moi je reviens à chaque fois, c'est comme si on avait pris n'importe quelle drogue au monde. Je ne sais pas ce qu'il peut y avoir comme drogue, mais c'est inouï. C'est inouï, c'est-à-dire que tout le monde a envie de monter une société, tout le monde a envie de travailler, de réussir. L'ambition, vous écoutez les chiffres qu'ils vous donnent, c'est invraisemblable. Les gens, ils vous montrent des business plans, ça part, c'est des millions, des millions, des millions. Il se trouve qu'ils y arrivent. Quand même pas mal, pas tout le temps, mais ils y arrivent pas mal. Et il faut garder à l'esprit que ces gens-là, c'est les mêmes qu'il y a 20 ans, ils ne savaient pas ce que c'était qu'une entreprise. Donc, il n'y a jamais rien de définitif. Et les cultures peuvent changer, les fossés peuvent se combler, peuvent se creuser dans d'autres sens, etc. Je suis optimiste, toujours. Pour faire ce métier, il faut être optimiste. La vraie difficulté pour moi, elle va venir de l'Asie. Pas des US pour nos boîtes. C'est une évidence. Ils sont dans le jour où ils auront fini de s'occuper d'eux, ce qui va prendre quand même un peu de temps, et qu'ils vont regarder dehors. Ça va être impressionnant. C'est difficile pour eux encore de racheter... Nous, une des raisons pour lesquelles on s'est installé là-bas, c'est en se disant que les corpes chinois sont tellement grosses, ou sont en train de devenir tellement grosses, que ce seront des acquéreurs naturels de nos sociétés. À un moment. Qu'une société, finalement, soit vendue à un Américain, un Européen, un Chinois, c'est comme ça. L'important, il n'est pas là. De toute façon, les actionnaires ultimes des sociétés, ça n'a jamais été local. Je pense que les actionnaires de L'Oréal, c'est peut-être un mauvais exemple, mais je ne sais pas, de n'importe quel grand groupe du CAC 40, ce n'est pas spécifiquement des Français, etc. Donc, une des raisons de notre mouvement là-bas, c'est ça. Et je pense qu'ils ne sont pas encore prêts. Parce que culturellement, c'est très compliqué. Dans la culture chinoise, ce n'est pas naturel d'aller vers l'extérieur. Ce n'est pas un peuple qui a historiquement eu des velléités expansionnistes, etc. Et ils ont tellement à faire... On en parlait tout à l'heure, on a des gens de Morgan Stanley en Chine, et on avait une conversation il y a 2-3 semaines, et ils disaient, mais vous savez, les Américains, aujourd'hui, ils nous reprochent de les inonder avec nos produits, et de trop exporter chez eux, etc. Mais dans 3 ans, 4 ans, ils vont nous supplier de leur vendre nos produits. Et nous, on a 35 millions de personnes qui accèdent à la classe moyenne tous les ans, pour les 15 ans, 20 ans à venir. Donc, ils vont tous vouloir une télé, un téléphone, une voiture, on n'arrivera pas à fournir. Vous allez nous supplier de vendre des produits. C'est beau, hein ? C'est beau... C'est beau... ... Merci.